On aimerait que cette rencontre, ces partages, ces débats continuent jusqu'à un moment, peut-être ce soir, mais moi ce que je vous propose c'est que pour pouvoir construire ces réflexions, ces partages, ces débats, et de contribuer au succès de votre projet d'investissement. Vous avez vu tout à l'heure, vous avez pu y adhérer, mais vous avez envie, et puis il faut aussi faire connaître le projet par raison d'entre vous, et voilà, on cherche ça, on cherche avec vous, si vous avez des propositions à vous faire, la situation qui est bienvenue, il y a bien juste, tu voulais un peu en plus ? Bon, je vais conclure, alors moi juste, je vais vous dire que suite à tout ce qui a été dit aujourd'hui, suite à toutes ces belles interventions que nous avons vues, nous avons vues vraiment, je vous remercie beaucoup, je vous remercie beaucoup, je viens de dire que ce colloque inaugural de la mosquée Fatima, je sais que ce sera un colloque qui va nous permettre d'asseoir, un colloque qui va nous permettre d'aller dans le champ actuel, et pouvoir réfléchir, comme le disait Omero, à une théologie libérale qui réabilite le processus de jugement critique et personnel de chacun contre nous, et la responsabilité individuelle de chaque croyant. Et on a évoqué tout à l'heure la question de la certitude religieuse quand on est dans une approche complaissante, et Stephen disait que quand on est dans une approche académique ou universitaire, on ne peut pas être dans une disposition de certitude, on est dans une perpétuelle recherche, on a un doute, évidemment il y a des avis sur lesquels on construit, mais on est dans un questionnement perpétuel qui nous permet d'avancer et de construire encore d'autres niveaux de connaissances et de savoir. Mais moi j'aimerais intégrer à tout ce qui a été dit depuis, enfin, durant tout cet après-midi, on a parlé d'une approche rationnelle, on a parlé de la raison, de la recherche. Moi j'aimerais introduire aussi la dimension spirituelle à laquelle je tiens vraiment, ça me tient vraiment à cœur, parce que je pense que l'islam aujourd'hui, il est urgent et nécessaire de remettre de la spiritualité, de remettre de la spiritualité au cœur de l'islam. Et moi qui étudie, en Arabie, je peux vous dire que la tradition musulmane recèle vraiment de trésors extraordinaires dans les termes de spiritualité. Et comme je viens de le dire Romero, le soufisme aujourd'hui, malheureusement, comme toutes les autres disciplines de la religion musulmane, est tombé dans des travers. Parce que nous avons perdu la tradition de l'enseignement et de la recherche, de la recherche individuelle, la recherche de la connaissance du savoir et de l'étude. Je crois qu'il va falloir parler de ça un peu plus. C'est notre commentaire dans ce qui est Fatima, c'est remettre l'étude au centre de la pratique religieuse et de notre conception du religieux. Et donc juste revenir pour vous donner un rapport aussi de la pensée d'Ibn Arabi, qui non seulement a été un grand mystique, un grand philosophe, un grand théosote, qui a toujours été présenté comme tel, mais il s'est beaucoup intéressé aussi à ce qu'on appelle la jurisprudence, et il a produit une pensée, si je peux dire, je le dis, normative, mais qui s'inspire beaucoup de la sagesse, de la spiritualité et de la mystique. Et lui, il dit que, d'ailleurs, il y a Nasser Haïd Abouzé, qui est un des plus grands penseurs du référencement du mouvement, et dans lequel il fait cette comparaison entre les gens, les juristes, pure et simple, qui cherchent à établir et à élaborer une norme sociale, et du coup qui se contentent simplement d'observer, et qui s'intéressent seulement à ce qui relève de l'ordre des al-Muha'amètes, ce qui est Zahar, ce qui est apparent. Dans l'anthologie humaine, nous savons que l'être humain n'est pas fait seulement de ce qui est apparent, il est fait aussi de ce qui est caché. Et c'est là des attributs divins, vous le savez, les attributs divins marchent souvent, fonctionnent souvent, comme les gens qui partent du haut. L'apparemment est le caché. Et ces attributs divins s'incarnent dans les créations divines, et s'incarnent dans que nous, les êtres humains, nous sommes faits de Vah et de Vah. Et quand on doit définir ce que doit être notre comportement, la norme religieuse, entre guillemets, eh bien il faut prendre en compte ces dimensions, toutes ces dimensions de l'être humain. L'être humain n'est pas que Vah et Vah, il n'est pas que Vah et Vah, mais il est aussi composé d'une spiritualité, d'une psychologie, d'une intérimité, d'émotion, d'un cœur, d'un esprit. Tout ça, c'est à prendre en compte, à réfléchir sur la question religieuse. Et ça, il m'a délivré d'une manière extraordinaire. Et il dit, pour ne pas justement tomber dans le dogmatisme, il faut approcher la rendition d'une manière spirituelle, agnostique. Et il dit que les agnostiques sont dans une « haya » perpétuelle, dans une perplexité permanente à propos de Dieu. Parce qu'on ne peut jamais avoir la certitude absolue, ni la connaissance absolue, ni la vérité absolue à propos de Dieu, à propos de ce qui est Dieu. Donc le gnostique qui approche la religion à travers cette ontologie humaine, cet être humain qui est proposé de ce Vah et qui est très, très important, eh bien, il doit aussi appréhender la vérité divine, la connaissance absolue à travers cette prise de la clause. Et il dit, il dit, la vérité est comme l'eau. Donc j'aime beaucoup cette personne qui l'utilise, il dit la vérité est comme l'eau. L'eau, en elle-même, elle n'a pas ni de couleur ni de forme. Mais quand on l'a passée dans une bouteille, dans un récipient, elle prend la couleur ou la forme du récipient qui l'accueillit. La vérité est ainsi. Quand chacun d'entre nous s'approprie ou chemine vers la vérité, ou dans une quête de sens, eh bien, cette vérité, elle ne peut jamais être complètement extérieure à notre subjectivité, à ce que nous sommes individuellement, chacun. Et je vais aussi citer un autre grand mystique, un autre grand maître spirituel qui est Jalal Atta Haroun, et cette belle rapporte sur la vérité, où il dit, la vérité, à un départ, était un grand miroir auprès, auprès de Dieu, parce qu'elle était complète, elle était absolue. La vérité est tombée sur terre, et elle s'est fragmentée en mille morceaux. Et à chaque fois que l'être humain retrouve un petit bout de miroir, il dit, ah, j'ai trouvé la vérité. Oh, on n'a trouvé qu'un petit bout de vérité. Donc, ayons une idée, cette idée veut dire que chacun d'entre nous n'a que sa petite vérité, et essayons de, chacun, donc, et de manière collective, essayons de recomposer ce poste de vérité, ou ce miroir qui s'est fragmenté à un moment donné, et c'est en échangeant collectivement, c'est aussi en réfléchissant à comment, collectivement, on peut construire un monde meilleur, dans cette société meilleure, que l'on peut, peut-être, reconstituer ce beau miroir de la vérité. Voilà, je vous remercie. Chers amis. Applaudissements 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 Applaudissements